On a dit un, on a dit deux, on a dit jeu, tiens, et boom ! Prise d'initiative, il y en a plein, on va en faire une seule. Kévin, s'il te plaît ? Après, je vois, il vient, il fait. Soit tu mets de la coquille, soit tu te la prends légère, là, tu vois ? Ok, allez, finalement. Prise d'initiative, ça veut dire le mec ne bouge pas et ne vous a rien fait. C'est totalement anti-légitime défense. Il faut le savoir. Enfin, je vous le dis. Yes. Alors, par contre, voilà, pour se rapprocher de l'initiative défense, on va dire que le mec, il vous a quand même poussé. Voilà, il est menaçant, il fait un geste brusque. Il y a sa main et ça part. Je préfère ça, c'est plus sympa que le mec, il vient, il ne bouge pas et bien que je l'allume. Donc, la première, toute simple, on va aller doucement. Pas de tigre. Soit, ça dépend comment il est. Normalement, voilà, il est là. Mais normalement, dans le programme, on est ici. Tibia. Ben, Tibia, il faut que le mec, il sorte comme ça. Bref, on s'en tape, vous vous adaptez. Donc, bras avant, hein, toujours. Chemel plus court. Pas de tigre. Je garde le contact visuel. Je me protège, il est encore dans le jouet, le mec. Coup de genou. Et à partir d'ici, vous terminez en coup de pied écrasant. D'accord ? On le fait doucement. Un. Deux. Je tasse le gars, je l'attrape ici ou ici. Et voilà, ça le fait fléchir ses appuis. La cuisse, c'est très bon pour les pupilles écrasant. D'accord ? Doucement. Un. Bon, elle est plus gradée. Vous vous amusez, hein, s'il y a la gorge qui passe. Un. Je fais gaffe qu'il ne laisse pas de m'en coller une. Voilà. Un. Deux. Tassez-le. Et doucement, vous regardez ce que vous voulez en faire. Je veux lui péter les jambes, évidemment. Je vais taper cette zone-là. Je ne veux pas lui péter les jambes. Je vais lui péter entre guillemets. Enfin, pas lui casser. Je vais lui tétaniser la cuisse avec le talon en tapant ici. Je vais pas trop fort. Et je fais à plat. Normalement, c'est ça. Avec le talon. C'est un exemple, hein. C'est ce qui permet de ne pas lui casser la jambe sans arrêt. Ça roule une dernière fois, si tu lui viens. Il ne bouge pas. Calmez-vous, monsieur. Il y en a plein d'autres, hein. Même qu'ils sont hors programme à partir de là. Peut-être qu'ils chopent un doigt. Je ne sais rien. Les initiatives. Donc doucement, on a dit un. On a dit deux. On a dit je le tiens. Et... Et distance. Le pauvre gars n'a rien fait, encore. Allez, on essaye. Merci. Voilà. Voilà. Là, c'est le. Descends-le. Voilà. On peut pas par les yeux. Ah oui. Là. Tiens-le. Tiens. Écrasant. Yes. Ce qui est intéressant pour vous qui êtes sur le calme, c'est d'essayer. C'est pas facile. D'essayer d'adapter la même technique, mais sur des trucs qui ne font pas trop mal. Pourquoi pas ? Bon, le génital, on va essayer de faire autrement. Un. Deux. Tassez-le, le mec, hein ? D'accord ? Ça va. Si tu souhaites aller encore plus loin, à savoir décupler tes connaissances en self-défense, devenir confiant et efficace en situation réelle, mais ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer juste ici. Formation offerte. Ou encore sur le lien qui est en description juste sous la vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu et que t'a aidé à progresser un petit peu plus. Quant à moi, je te retrouve de l'autre côté pour commencer ta formation vidéo offerte. A tout de suite.